Affaire Stéphane Plaza. Qu'a révélé l'enquête interne menée par la chaîne M6 sur l'animateur ? Quelques semaines après l'ouverture de l'enquête interne menée sur Stéphane Plaza par M6, après l'affaire qui a exposé l'animateur, les conclusions ont été dévoilées. Qu'a finalement décidé la chaîne ? L'affaire qui éclabousse Stéphane Plaza n'est pas près de trouver un point final, alors que deux de ses ex-compagnes ont décidé de porter plainte pour violences conjugales. Après la longue enquête publiée par Mediapart, dans laquelle le comportement en coulisses et dans sa vie privée est émis en lumière, Stéphane Plaza doit faire face à de nombreuses révélations qui le plongent dans un profond embarras. Accusé de violences et d'humiliations, l'animateur star de M6, décrit comme un mégalomane parfois tyrannique et rabaissant, a pu compter sur le soutien de Karine Lemarchand, sa grande amie, qui a dénoncé un complot de ses ex-compagnes. L'une de ses maîtresses a fouillé dans son téléphone alors qu'ils étaient en week-end à Vienne et a contacté les autres femmes. Elles se sont mises ensemble, l'ont agonie d'injure. Et elles avaient raison, c'est mal ce qu'il a fait. Ensuite, chaque fois qu'il s'affichait avec une fille sur les réseaux sociaux, elle lui envoyait des messages de haine, a-t-elle déclaré à Paris Match. M6 a rendu ses conclusions sur son animateur star, Stéphane Plaza. Récemment, alors que M6 consacrait une soirée à Stéphane Plaza, une manifestation avait été organisée devant le siège de la chaîne, pour dénoncer la mise en lumière de l'animateur comme si de rien n'était, comme toujours, comme si on pouvait frapper les femmes sans conséquence, comme si notre parole ne valait rien. Après l'apparution de l'enquête de Mediapart, M6 avait annoncé ouvrir une enquête interne pour faire lumière sur les faits. Dans Paris Match, les résultats de cette enquête ont été dévoilés. Sur toutes les émissions radio, télé, et publicités tournées ou enregistrées chez le groupe M6, l'enquête interne ne relève aucun acte s'apparentant de près ou de loin à de la violence morale ou physique, aucun harcèlement de quelque nature que ce soit, pas de propos sexistes ou actes pouvant y être assimilés. Peut-on lire dans les documents consultés par le média des conclusions qui n'ont, pour l'heure, pas été évoquées publiquement par M6?